...avec nous ce matin et l'ensemble des élus. Merci, M. le maire, pour votre accueil. Remercier également le président du Conseil départemental du Conseil régional et l'ensemble de nos parlementaires. Je suis là avec les deux ministres en cette journée pour marquer plusieurs annonces. La première, c'est, et nous l'avons évoquée, pour tous les métiers, justement, de l'aide à domicile. Je veux rappeler la réalité de notre pays, et on l'a réévoquée tout à l'heure en étant accueillie par une dame qui, justement, bénéficie de ces services, en particulier ceux du CCAS. Nous avons aujourd'hui dans notre pays 800 000 personnes dont l'âge justifie une aide à domicile, telles qu'identifiées. Il y en a sans doute plus encore dans notre territoire qu'on n'a pas encore repérées, mais on en a un peu plus de 800 000 qui, en raison de leur âge, ont besoin d'être aidées à domicile, qui touchent l'APA, donc cette aide qui est dispensée par les départements et qui a besoin, par des associations, par, justement, des centres communaux d'aide sociale, par différents acteurs, d'être aidées. Et on a un peu plus de 300 000 personnes en situation de handicap qui ont également besoin d'aide. Donc on a un peu plus d'un million cent de nos concitoyens qui ont besoin de cette aide à domicile. Pour y faire face, nous avons un peu plus de 320 000 professionnels de l'aide à domicile. Alors en plus de tout cela, il y a les bénévoles qui jouent aussi un rôle important et il y a les aidants, c'est-à-dire bien souvent les familles, les proches, qui ajoutent leur aide, leur rôle indispensable. Et aujourd'hui, pour moi, l'objectif était, pour un peu plus ce million cent de personnes en situation de grande fragilité, d'abord, d'envoyer un message de solidarité de la nation. Nous savons l'importance de ces aides à domicile et nous continuerons de vous accompagner pour que vous puissiez rester à la maison le plus longtemps possible, avoir la vie la plus normale possible, parce que c'est au coeur de notre objectif d'avoir ce qu'on appelle une nation inclusive, qui permet à chacune et chacun de vivre épanoui chez soi. Et je veux, à l'adresse, justement, de tous nos concitoyens qui sont en situation de fragilité, de dépendance, qu'elle soit liée au grand âge ou à un handicap ou à un accident de la vie, redire l'importance dans cette période d'être vigilants. Nous sommes encore en période de Covid-19 et donc il importe de continuer à respecter les gestes barrières, de porter le masque, de se laver régulièrement les mains en gel hydroalcoolique, de faire attention, y compris lorsque les enfants, les petits-enfants viennent visiter, parce que le virus tourne encore dans notre pays. Mais pour que la vie la plus normale soit possible, il est important que les métiers, justement, du soin soient pleinement reconnus. Et je veux ici, aujourd'hui, rendre hommage à ces 320 000 professionnels du soin à domicile, que ce soit des aides à domicile, que ce soit des infirmiers et infirmières à domicile, qu'ils soient soignants, accompagnants. On parle d'une kyrielle de métiers très différents. Ils sont celles et ceux qui permettent de vivre chez soi et qui permettent à ces personnes âgées ou en situation handicap, justement, de résister. Et ils ont, dans la période que nous venons de vivre, dans cette période du Covid, joué un rôle essentiel. Je dis « ils » et je devrais dire « elles » car on parle de métiers qui, à 97 %, sont féminins. Et la plupart du temps, donc, ces femmes ont permis, avec beaucoup de courage, une organisation méthodique, on l'a encore vu tout à l'heure, des précautions prises, mais d'apporter le repas à domicile, d'apporter les soins, y compris pendant la période du Covid. Et ces femmes et ces hommes ont été les oubliés de la prime Covid. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je veux officialiser la décision qui a été prise de reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de, justement, toutes les aides à domicile, de tous ces services d'aide à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser, avec l'ensemble de ses services, le ministre des Solidarités et de la Santé, le Premier ministre lui-même, des financements à hauteur de 80 millions d'euros pour que nous puissions redéployer, justement, cet argent. Et les départements se sont aussi pleinement mobilisés. Ils sont des payeurs importants et mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et je veux, au-delà de votre personne, M. le Président du département, remercier aussi le Président Bussereau qui, à la tête des départements de France, a fait un très gros travail avec le chef du gouvernement, le ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre déléguée à l'Autonomie sur ce sujet pour trouver, justement, un accord. Et donc, nous aurons, avec ces 160 millions d'euros, la possibilité d'apporter la prime Covid au, justement, personnel de soins, d'aides, d'accompagnement à domicile. Et donc, entre septembre et décembre, parce qu'il y a une instruction qui est à faire au niveau départemental, les dossiers seront instruits pour qu'avant Noël, toutes ces primes Covid soient payées. Mais au-delà de cela, ce que j'ai entendu de vos discours ce matin, ce que vous nous avez dit, ce que les ministres, d'ailleurs, ont très bien dit par leurs échanges aussi avec les professionnels comme les familles, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance des professionnels du soin à domicile et il y a un besoin de reconnaissance du travail fait, du sens qu'ils portent. Pour que nous soyons vraiment une nation inclusive, nous avons besoin de reconnaître pleinement ce risque de dépendance, ce fameux cinquième risque que vous évoquiez tout à l'heure, M. le maire. Cela fait 20 ans qu'on en parle dans notre pays et ce que nous avons décidé aujourd'hui de lancer pleinement, au travers de cette grande loi autonomie, du LAROC, justement, lancée par la ministre, c'est un travail qui va permettre d'apporter à toutes les personnes, personnes en situation de handicap, personnes en situation de dépendance liées à l'âge, les solutions qui leur correspondent et pas simplement de leur dire vous devez aller dans tel établissement, parfois vous arracher à votre domicile, risquer de tomber aussi dans l'isolement pour d'autres, mais avoir une solution qui corresponde à vos besoins. Et donc ce chantier de l'autonomie, nous allons l'accélérer pour pouvoir d'ici à la fin de l'année le parachever. Cela suppose un financement, nous avons commencé à en poser les jalons, nos parlementaires ont voté des textes importants il y a quelques semaines sur ce sujet pour justement le financer. Cela suppose une gouvernance nationale, on l'a dit tout à l'heure, un cadre, mais aussi une déclinaison locale pour que les choses soient appliquées ensuite avec souplesse, région par région, département par département, avec des partenariats qui conviennent. Et cela suppose une reconnaissance des métiers. Et ce qui est clé, c'est qu'au-delà des 320 000 professionnels qu'il y a aujourd'hui et qui oeuvrent au quotidien, nous puissions mieux reconnaître les métiers, mieux valoriser les carrières, mieux rémunérer, bâtir l'attractivité de ces filières parce qu'on a aujourd'hui, vous l'avez dit pour le département, mais c'est vrai partout en France, des postes qui ne sont pas pourvus parce que ce sont des métiers difficiles, parce que les rémunérations ne sont pas au rendez-vous. Et donc, alors même qu'il y a des besoins, on n'arrive pas à recruter. Et donc je souhaite que les associations, les collectivités territoriales, les structures qui aujourd'hui doivent embaucher, puissent embaucher parce qu'on aura répondu. Il y a un très gros travail qui a été fait, un rapport qui a été rendu par la ministre El Khomri il y a plusieurs mois sur justement l'attractivité de ces métiers et de ces carrières et nous devons savoir y répondre. Sens, reconnaissance, financement, gouvernance, attractivité de ces métiers, c'est ce qui sera au coeur de cette grande loi autonomie que nous allons bâtir tous ensemble parce que c'est votre expertise qui sera nécessaire et c'est l'expertise et la connaissance des territoires qui sera aussi nécessaire pour y répondre et apporter une solution à chacun. Et enfin, au-delà des professionnels, de ces 320 000 professionnels auxquels nous allons apporter une réponse concrète avec la prime Covid mais aussi une réponse plus pérenne avec cette grande loi autonomie, je souhaite qu'on reconnaisse aussi le rôle des bénévoles. Vous l'avez porté, monsieur, avec beaucoup de justesse. L'engagement de toute une partie de la société qui en complément va apporter du temps, de la générosité et le rôle des familles et des aidants. Et là aussi, à partir d'octobre, on a justement la reconnaissance du rôle des aidants avec ce congé aidant qui sera pleinement mis en place. On doit faire beaucoup plus dans le cadre de ce projet autonomie, permettre de reconnaître le rôle des aidants, de développer partout des maisons de répit parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de familles qui, lorsqu'elles ont un enfant en situation de handicap, un enfant qui devient adulte, qu'il faut continuer d'accompagner, un parent qui devient dépendant en raison de l'âge, voient leur vie complètement bouleversée, les carrières parfois arrêtées ou bousculées. Et il faut savoir aussi reconnaître cet engagement de leur part. Tout ce dont on parle, je l'ai dit, ce sont des chiffres, des dispositifs, c'est de l'humanité. C'est la fraternité qu'il y a au cœur, justement, de notre République. Et c'est aussi ce qui raccroche à la vie des millions de nos concitoyens. On a encore touché pleinement de voix tout à l'heure le sourire attendu, les heures de passage sont connues, la bienveillance, le temps pris. C'est ce qui raccroche à la vie tant et tant de nos concitoyens, ce qui redonne du sens à leur existence. Et donc, pour cela, je veux aussi remercier toutes celles et ceux qui sont engagés dans ces métiers du soin, de l'aide à domicile et de l'accompagnement. Nous en avons infiniment besoin. Voilà ce que je voulais vous dire en remerciant les professionnels qui ont été avec nous aujourd'hui et qui ont tant donné durant cette période du Covid et en remerciant tous nos élus qui sont aussi engagés parce que c'est le tissu de la nation dont on parle, c'est ce qui nous tient tous ensemble. Et ce sont des engagements de vie pour certaines et certains, je le sais. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Et les ministres vont répondre aussi à toutes les questions au-delà de cela et préciser tout ce que j'ai pu dire. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse. Après, s'il y avait des questions, je vous ai dit ça. Merci, mesdames parlementaires. Je vais signer votre livre d'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, mesdames, Merci, mesdames,